Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo, vidéo comme vous l'attendez tous sur l'homme alpha, ou plutôt on pourrait dire sur la disparition de l'homme et la disparition de l'homme alpha. Alors soyons clairs, c'est une vidéo qui va peut-être faire plusieurs parties, on va faire donc la première partie de la disparition de l'homme. Et pourquoi homme alpha ? Parce que l'homme alpha est l'homme qui donne vie, qui crée, qui a survécu à toutes ces décennies de misère, de famine et de souffrance, qui a pu construire. L'homme alpha est l'unique homme qui a permis toute cette création de l'humanité et qui a permis notamment de créer des liens, de permettre d'enfanter. C'est une personne qui a, dans sa globalité, survécu pendant des milliers d'années à des stress qu'à l'heure actuelle on ne pourrait pas survivre. Lorsque je parle de homme alpha ici d'une manière plutôt sociale, au niveau sociologie, j'englobe la femme et l'homme. Je ne parle pas de l'homme viril, viril le mâle par excellence, là je parle plutôt de l'homme et de la femme. On pourrait faire une vidéo sur la femme alpha, mais je pense que ça sera un autre sujet, aussi plusieurs descriptifs un peu moins complexes. L'homme a plusieurs facettes qu'on oublie de préciser, et c'est un équilibre, un système complexe et une boucle fermée entre plusieurs facettes de l'homme. Donc là, pour cet exemple, je vais prendre la femme et l'homme. L'homme est un homo sapiens, est un homo démens, entre parenthèses un fou, prise de folie, un homo ludens, un homo economicus, un homo faber. L'homme est un tout. Il est constitué, en fait, de plusieurs facettes, et ce sont ces facettes qui font de lui un homme, l'homme alpha. Là, je vais maintenant parler que de l'homme, du mal, de l'homme viril, entre parenthèses bien sûr, de l'homme viril dans toute sa splendeur. L'homme alpha est donc un être qui est fait de plusieurs facettes. Un fou, prise de folie, de colère, de stress, d'irritabilité, de dépression. Mais il est aussi fait de finances, homo economicus, mais aussi homo sapiens, ludens, quelqu'un qui est posé, qui construit, etc. Toutes ces facettes, en fait, font partie de l'homme, et toutes ces facettes doivent être équilibrées. Et pourtant, la disparition de l'homme alpha est en fait une disparition d'une des parties de ce cercle fermé, mais aussi de toutes les parties en même temps. Et parfois, on a une des parties qui prend le dessus, je vais prendre l'exemple de homo economicus, qui fait que l'homme alpha disparaît. L'homme alpha est donc un tout. Vous pensez peut-être à l'homme alpha avec un homme rempli de testostérone, comme on voit par exemple dans les films ou dans les reportages, rempli de testostérone et dopé comme des chevaux. Alors, ce n'est pas forcément le cas. L'homme alpha est constitué et a une bonne concentration de testostérone, qui est l'hormone mâle par excellence. Je vais expliquer un petit peu tout ça après. Mais en réalité, c'est surtout ces facettes qui font de lui un homme alpha. Un homme alpha, par exemple, est attentionné avec sa famille, travaille, a confiance en lui, sait survivre en cas de stress, c'est-à-dire que maintenant, vous avez une inondation, il pourrait survivre pendant 2-3 semaines sans manger et être en pleine forme. Il survit aux maladies, il survit aux infections. Il est capable de voyager sans forcément avoir de besoins financiers ou des prises de médicaments ou de compléments alimentaires. C'est aussi un homme qui parvient à procréer de manière naturelle du quasi du premier coup, comme le font les mammifères, les animaux qui arrivent en couple à enfanter quasi du premier coup, alors que l'homme, à l'heure actuelle, moderne, n'est pas capable d'enfanter du premier coup. Et c'est là où on voit une opposition entre l'homme alpha et le monde moderne, parce qu'à l'heure actuelle, on voit plus un homo economicus qu'un homme alpha. Et c'est là où ça devient problématique, parce que je vous ai dit que l'homme alpha, ses facettes doivent être équilibrées. Donc là, on n'est plus dans la sociologie. On va parler du scientifique et ça arrive. Je vais mettre en avant dans l'homme alpha une chose qui lui permet de tenir, c'est la testostérone. Bien sûr, il y a toute la physiologie, il y a tout l'humain lui-même qui lui permet de tenir et d'avoir survécu à toutes ces décennies de souffrance et de misère, de travail aride, etc. Mais ce qui permet de différencier un homme moderne et un homme alpha, je vais dire, quelle est la différence entre un homme moderne et un homme alpha ? C'est la concentration de testostérone et la sensibilité des récepteurs à cette hormone. Alors, la testostérone est l'hormone mâle par excellence. Et par exemple, dans les années 80, un neurologue, Charles-Edouard Brown, s'est injecté de la testostérone de chien à des dosages dix fois plus par rapport à la norme. Et les résultats firent marquer au niveau métabolique, mais aussi au niveau anabolique et aussi développemental. C'est-à-dire qu'il avait réagi différemment avec une amélioration de l'humeur et du bien-être. Donc, dans les années 80, pour revenir à la testostérone, on cherchait ce qu'on appelle le climataire masculin qui est en fait des signes cliniques d'une carence en testostérone chez l'homme. On pourrait parler d'une carence au niveau des glandes urinales chez l'homme alpha, d'une carence au niveau thyroïdien, etc. Mais on va reprendre la testostérone, l'hormone mâle masculine qui lui permet de tenir toute cette vie en fait. Alors, qu'est-ce que le climataire masculin ? En fait, le climataire masculin a été recherché comme une carence masculine, en hormones masculines. Il y a plusieurs types d'hormones masculines, il n'y a pas que la testostérone. Donc, tout ce qui est insomnie, nervosité, dépression, manque de libido, impuissance, font partie du climataire masculin. Et un homme sans testostérone est un homme soumis. Un homme qui manque d'audace, qui est trop rigide, qui est mou. Et au niveau physique, on a une perte osseuse, une perte de masse grasse, une perte de masse musculaire, une prise de masse grasse au niveau abdominal. Moins de barbe, manque d'éressions, manque d'éjaculation, moins de spermatozoïdes mobiles. Et sur le plan métabolique, on a des risques de maladies cardiovasculaires qui sont accrus, de l'athérosclérose qui est augmentée. On a aussi un affaiblissement du muscle cardiaque, puisque le cœur est un muscle, avec des lésions parfois irréversibles, juste par manque de testostérone. La testostérone est l'hormone la plus concentrée chez l'homme alpha. C'est pour cette raison que j'ai décidé de parler de cette hormone via l'homme alpha. Vous verrez que l'homme alpha aussi, dans le monde moderne, on ne veut pas de lui, mais ça, on va en reparler rapidement. Donc, est-ce que, on va poser la question, est-ce que l'homme alpha a des eaux solides ? Bien sûr que l'homme alpha a des eaux solides. Et pour vous donner un petit exemple, pendant des décennies, l'homme alpha mangeait des minéraux, enfin des aliments qui contenaient des minéraux, mais pas forcément de manière supraphysiologique, et y tenait. Pourquoi ? Parce que la consommation de testostérone de l'homme alpha, qui est tellement élevée, qui réabsorbait rapidement les minéraux. Ce sont des études qui vont paraître dans un prochain article. Et même si votre alimentation est riche en minéraux, mais si vous avez une faible constatation de testostérone, donc ça, c'est pour l'homme aussi et la femme, vous avez du mal à absorber vos minéraux. Donc, vous voyez bien que c'est bien de soulager les symptômes, mais parfois, il faut faire du préventif et traiter la cause du problème, qui est en fait la carence en testostérone. Et donc, l'homme alpha ne mangeait pas à 8h, midi, ou 16h, ou 20h, il y a fort longtemps, parce qu'en réalité, il n'avait pas besoin de toute cette constatation de minéraux sur une longue fourchette d'heures, parce que son corps réabsorbait rapidement les minéraux, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je vous ai dit que l'homme alpha et l'homme moderne étaient en compétition. L'homme moderne n'est plus un homme alpha. L'homme moderne a fait disparaître l'homme alpha, et d'une manière très simple au niveau sociologie, par exemple, il a fait relever l'homo economicus, en abaissant l'homo demens, l'homo ludens, l'homo faber, etc. Est-ce que l'homo demens est problématique dans cette vie moderne ? Non. L'homo demens, tout le monde a des crises de folie, des crises de colère, de stress, etc., mais ça ne fait pas de lui un mauvais homme. Ça fait de lui une partie de cet homme. Et l'homo demens est parfois l'humain dans sa cachette la plus folle, vraiment la plus folle. Et pourtant, si tout est équilibré, on arrive à un système complexe, on arrive à un humain qui reste équilibré dans cette vie. Mais ce qui n'est pas le cas, puisque l'homo demens a été réduit, on ne veut pas de coléreux, on ne veut pas de personnes qui prennent d'action rapidement sans réfléchir, on ne veut pas de personnes qui sont violentes. L'homo demens a été utile, par exemple, pendant les temps de guerre. Si vous n'avez pas eu d'homo demens, on n'aurait pas eu toutes ces conquêtes, toutes ces victoires que l'on a eues, que ce soit par exemple dans la Seconde Guerre mondiale, on a survécu grâce à l'homo demens. Et à l'heure actuelle, l'homme moderne ne veut plus d'homo demens et fait monter l'homo economicus d'une manière supra-physiologique qui fait que toutes les autres facettes de l'homme diminuent. Donc, à part, on va extraire le point de vue physiologique, donc d'un point de vue sociologique et d'un point de vue ce qui s'est passé au niveau historique, l'homo economicus a été mis en avant et a fait diminuer toutes les autres facettes de l'homme. Donc, ça, c'est le plus gros point, la plus grosse stratégie du monde moderne pour faire disparaître l'homme alpha. Sur le plan physiologique, l'homme alpha est un homme qui a de l'audace, qui a confiance en lui, qui est prêt à prendre des actions, etc. Mais on n'a pas besoin de cet homme. On n'a pas besoin de cet homme qui a beaucoup de masse musculaire, on n'a pas besoin de soulever beaucoup de choses, puisque maintenant les machines le font. On n'a pas besoin d'avoir confiance en soi et d'avoir de l'audace, etc. puisque maintenant en entreprise, on nous dit de se calmer et de respecter l'autre, donc on ne peut pas prendre de décision. Donc, l'homme alpha ne sert à rien. On n'a pas besoin d'avoir des os solides, puisqu'on marche très peu, puisqu'on n'a pas des temps de guerre, puisqu'on ne se bat pas. À l'heure actuelle, l'homme moderne n'est pas un homme violent, bien sûr. C'est un homme qui est sensible, irritable, qui manque confiance en lui, peut-être qu'il en manque de testostérone, je vais l'expliquer, et qui n'est pas du tout un homme alpha, puisqu'un homme alpha n'a pas du tout besoin de se justifier auprès des autres. Il sait ce qu'il fait, il est audacieux, il prend des décisions, il construit. Alors, quand naît cet homme alpha ? L'homme alpha naît bien avant la naissance. Alors, selon l'étude, ils disent que l'homme naît dès le deuxième mois après la naissance. Moi, je pense que ça naît avant. Pourquoi ? Le deuxième gros point, c'est que la sélection artificielle de l'homme moderne a permis de réduire l'homme alpha. C'est-à-dire que vous prenez une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. On lui a donné, on lui a fait une fille, on lui a fait une fécondation in vitro, on lui a donné de la pilule, des oestrogènes synthétiques, etc., pour qu'elle puisse avoir un enfant. Maintenant, les femmes ont des enfants dès l'âge avancé, vers 45, 50 ans, etc. Alors que, dans la sélection naturelle, les femmes, elles ne devraient pas avoir un enfant synthétique, c'est très difficile, en tout cas. Mais on a tout fait pour essayer de couper cette sélection naturelle et d'ajouter une sélection artificielle de l'homme. Mais l'enfant, lorsqu'il naît, il naît fragile, avec un système immunitaire faible, avec une faible quantité de testostérone, avec des gonades, avec, en fait, au niveau tout ce qui est poils ou tout ce qui est système immunitaire, physiologie, naît carencée, il naît anémié, avec une anémie, que ce soit faire des prives ou autre, lorsque l'enfant naît, que ce soit homme ou femme, il naît bancal. Et donc, dans cette vie, s'il y a un stress naturel, il ne survivra pas, que ce soit virus, bactéries, comme on le voit, ou cancer, il ne survivra pas. C'est-à-dire qu'on a d'autres cancers qui explosent dès le plus jeune âge, parce qu'en réalité, les enfants naissent bancal. Et le deuxième point, c'est que, lorsqu'ils évoluent, ils sont tenus en survie, vous pouvez le voir, comme des masques d'oxygène que l'on donne par les industries. Donc, c'est les industries qui font survivre ces personnes, ces hommes modernes, que ce soit femmes ou hommes, de manière bancale. Mais si on leur enlève l'oxygène, ils ne survivent pas. Et l'ouverture que je pourrais dire dans ça, c'est que, pensez-vous que la Troisième Guerre mondiale va arriver ? La Troisième Guerre mondiale est déjà là, sauf qu'elle est éparses, qu'elle est diffuse, qu'on ne la voit pas, mais elle est déjà là, et elle a déjà commencé. À l'heure actuelle, on ne pourra plus faire une guerre comme auparavant, comme la Première et la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on est tenus par des médicaments, parce qu'on est tenus par l'industrie du carbone, parce qu'on est tenus par l'alimentation. Il y a des gens qui ne peuvent pas, par exemple, jeûner. Ça, c'est une problématique. Vous vous rendez compte qu'on a connu toute notre vie, pendant des siècles, nos grands-parents, etc., des épisodes de famine et de disette, et pourtant, et pourtant, à l'heure actuelle, l'humain moderne n'est pas capable de jeûner, n'est pas capable de réagir à ce stress. Donc, c'est une problématique, et la sélection artificielle de l'homme a viré la sélection naturelle de l'humanité, ce qui fait qu'on est maintenus un peu comme sous oxygène, comme des enfants handicapés, que le monde moderne veut garder, mais pour les maîtriser, et pour en faire des esclaves. Donc, c'est un peu ça, la problématique, c'est que l'homme moderne et l'homme alpha sont différents. L'homme alpha a survécu à la sélection naturelle, alors que l'homme moderne ne doit pas survivre à la sélection naturelle parce qu'il ne peut pas survivre, mais par contre, il est maintenu par une sélection artificielle de l'homme, et c'est un cercle vicieux, puisque le système, bien sûr, nous garde sous de la nourriture, de l'alimentation, des médicaments, des compléments, etc., mais qui a une conséquence qui fait qu'en fait, on devient dépendant, et si on a une sélection naturelle, on ne pourra pas survivre à la sélection naturelle. Donc, c'est là où est la différence entre l'homme moderne et l'homme alpha dans la survie par rapport à une sélection qui était déjà présente. A partir de l'an, à partir de quand l'homme décline ? Alors, il faut savoir que, déjà, c'est déjà très difficile dans notre monde moderne, qui est sous l'emprise de l'économie et de la finance, mais l'homme décline de toute façon très rapidement aussi, un peu moins vite que la femme, mais il décline rapidement. On a, par exemple, une baisse de testostérone de 10 à 20% dès l'âge de 20-25 ans, dans une baisse de testostérone de 10 à 20%. Il faut savoir aussi que les cellules de l'AIDIG, donc productrices de testostérone, diminuent à partir de 18 ans. En fait, un homme passe 7 millions de cellules de l'AIDIG en moyenne à 18 ans à 2 millions qui sont dysfonctionnelles à 80 ans. La réduction est de quasi 70%. Et on perd environ une cellule de l'AIDIG toutes les 4 à 5 minutes. Donc l'homme perd une cellule tous les 4 à 5 minutes de l'AIDIG, sécrétrice de testostérone. On a 15 pertes nettes de cellules de l'AIDIG par heure, ce qui est énorme. Et 350 cellules de l'AIDIG nettes par jour. Et par an, on est à 115 000 pertes de cellules de l'AIDIG par an. Ce qui est, bien sûr, un chiffre astronomique, mais pourtant, pour vous dire que l'homme décline, de toute façon, l'homme alpha décline d'heure en heure, de minute en minute, de jour en jour et d'année en année. On décline sans forcément rien contrôler. On ne peut rien faire. C'est le vieillissement naturel. Alors, j'ai briefé 6 causes de diminution de l'homme alpha de manière naturelle. On a une perte à cause des cellules sécrétrices de testostérone. Donc, je parle de la testostérone en tant que générale, mais je pourrais parler, bien sûr, des glandes urinales, de la glande thyroïdienne, du thymus, du système immunitaire, etc. Mais je vais parler d'une hormone qui est représentative chez l'homme. On a une perte à cause du cycle naturel des cellules sécrétrices de testostérone, donc qui disparaissent. On a une perte à cause d'une moins bonne sécrétion des cellules de testostérone, c'est-à-dire qu'elles sécètent moins de testostérone même si elles sont présentes, donc elles sont dysfonctionnelles. Une perte dynamique des cellules. On a une augmentation d'une protéine de transport qu'on appelle SHBG qui va lier la testostérone et faire diminuer sa concentration au niveau sanguine. On a aussi les cellules qui réagissent moins à la testostérone. Vous avez de la testostérone, mais les cellules réagissent moins. Elles sont moins sensibles. C'est donc une diminution de sensibilité. Et on a les effets métaboliques de la testostérone. Donc, quels sont les effets métaboliques de la testostérone ? Donc, tout ce qu'on a dit, joie, audace, confiance en soi, confiance en soi, prise de masse musculaire, perte de masse grasse, diminue. Vous avez moins d'effets de la testostérone, moins d'effets métaboliques. Et même si vous avez une testostérone totale qui est présente, vous avez des carences que vous n'aviez pas lorsque vous étiez plus jeune. Donc, ça, c'est une perte qui est naturelle de l'homme alpha qu'on ne peut quasiment pas contrôler, enfin, qu'on peut essayer de contrôler, mais que ça arrivera de toute façon sans, involontairement. Alors, les gens me disent, bon, si l'homme alpha disparaît, pourquoi ne pas injecter de la testostérone ? Parce qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça. Comme je vous ai dit, il y a à peu près, quasi, six causes de la diminution de l'homme alpha de manière naturelle au niveau physiologique. Mais si vous injectez de la testostérone, je vous ai dit que la cellule était moins sensible, que vous avez des effets métaboliques de la testostérone qui sont diminués. Donc, ce qui veut dire que même si vous injectez de la testostérone, ça ne veut pas dire que vous aurez des effets positifs par rapport à cette testostérone. Ça ne veut pas dire forcément que vous allez l'utiliser. Peut-être parce qu'il y a trop de SHBG, peut-être parce que vos cellules ne fonctionnent pas comme elles devraient être, parce que vous êtes moins sensible à cette hormone qui vous faut plus de dosage. Et c'est là, on voit que des personnes ont besoin de plus de dosage de testostérone pour maintenir des signes physiques adéquats. Donc, ce n'est pas forcément la concentration, mais c'est la sensibilité aussi. Donc, vous pouvez avoir, en fait, vous pouvez prendre la testostérone, mais ça ne veut pas forcément dire que vous allez retrouver une joie de vie, où vous pouvez être fatigué, dépressif, etc., même si vous prenez de la testostérone. Alors, on a remarqué, par exemple, que selon certaines études, on a une diminution de la testostérone de 20 à 66% chez les hommes de 30 ans. Donc, c'est ce qui est déjà énorme, c'est-à-dire que les hommes de 30 ans se retrouvent avec une fourchette basse. Vous avez donc les études, si vous les voulez, je vous les mettrai en commentaire. Vous avez une diminution qui arrive subitement dès l'âge de 30 ans, même si elle a commenté à l'âge de 20 ans, mais le plus grand pic est à l'âge de 30 ans, et à l'âge de 30 ans, on a des plaintes d'une carence en testostérone qui est plus grande que lorsque l'on était plus jeune. Alors, on a eu, par exemple, certaines personnes qui ont développé une masse musculaire lorsqu'ils étaient jeunes, et ils se retrouvent avec une diminution, comme je vous l'ai dit, naturelle d'une testostérone vers l'âge de 30-35 ans, et ils ont maintenu une masse musculaire élevée. C'est là où ça devient problématique, parce que ces personnes ont créé de la masse musculaire, mais ont eu une diminution de la testostérone, suite à une diminution de la sensibilité, suite à une diminution, disparition des cellules de l'Aidic, etc. Donc, ils gardent leurs muscles, mais le muscle devient mou, devient, a une moins bonne force musculaire, il devient aussi gonflé avec des œdèmes, que ce soit extracellulaires ou extracellulaires, mais on a aussi une prise de gras avec cette carence en testostérone. Donc, vous avez un homme qui pèse 100 kg à 30 ans, qui avait pris du muscle, mais qui devient gras, mais aussi un petit peu musclé, mais qui garde ce muscle, mais ce muscle qui est mou et qui est très faible en force de contraction. Et c'est là où ça devient problématique parce qu'à l'heure actuelle, si vous allez voir un endocrinologue, vous allez lui dire, donc, je suis fatigué, j'ai une carence en testostérone, même si au niveau biologique, c'est justifié. Vous allez avoir probablement une réponse sceptique parce que l'endocrinologue, le médecin, va vous dire, mais cette personne pèse 100 kg, elle est en pleine forme, ce n'est pas normal, comment a-t-il fait pour construire la masse musculaire et la garder s'il avait une carence en testostérone ? Mais c'est tout à fait possible. On a des patients qui ont une carence en testostérone de manière exagérée et pourtant qui pèsent 100-110 kg mais qui sont mous de l'intérieur et très fatigués. C'est une coquille vide comme j'explique, c'est une plante desséchée. La question est, par exemple, pourquoi les Asiatiques se sentent mieux à des concentrations de testostérone plus faibles ? Il faut savoir que les Asiatiques de l'Est, par exemple, au niveau ethnie, ont développé une faible quantité de testostérone par rapport à l'homme par exemple caucasien et européen. Ce qui fait que les Asiatiques de l'Est ont peu de masse musculaire et ont beaucoup de masse grasse que ce soit au niveau du tronc ou autre et ne sont pas faits par exemple pour faire du muscle. Ils ne sont pas forts etc. Mais ils se sont habitués à cette concentration. C'est-à-dire que leur cellule a eu cette concentration de manière adéquate toute leur vie et du coup l'ont métabolisé de manière optimale. Mais est-ce que les Asiatiques de l'Est sont capables de gérer une concentration accrue de testostérone ? Non, puisque leurs cellules sont adaptées à une faible concentration et donc du coup c'est pour cette raison que par exemple lorsque vous prenez tout ce qui est bodybuilding, fitness, etc. vous voyez très rarement des Asiatiques de l'Est ou ce qui est japonais, chinois parce que leur capacité de métabolition de la testostérone est faible. Donc on voit bien que l'homme alpha surtout diffère selon certaines ethnies. Alors, est-ce que l'homme alpha n'est fait que de testostérone ? Bien sûr que non. L'homme alpha est constitué majoritairement de testostérone mais il est fait aussi de DHT, de DHEA, etc. On appelle ça en fait le déficit en androgène chez les hommes. Mais une simple diminution de la testostérone peut affecter les autres glandes comme les glands sur une âne, adrenol, par exemple fatigue qui en découle, chez les anglo-saxons et ça peut créer en fait l'adrenol fatigue donc une fatigue au niveau des glandes sur une âne peut être à l'origine d'une fatigue au niveau androgénique. Donc l'homme alpha disparaît aussi au fur et à mesure du temps parce qu'on a certaines hormones qui déclinent qui font décliner d'autres hormones par effet domino. Donc c'est là aussi la problématique. Donc je vous ai dit que l'homme alpha n'est pas fait que de testostérone, vous avez la DHT qui est l'hormone de la libido, la dihydrotestostérone, l'hormone de l'érection, etc. De la barbe ou autre. Mais est-ce que l'homme alpha par exemple a besoin des réseaux sociaux pour séduire ? Alors c'est une très très bonne question. Ce sont des chercheurs qui se sont intéressés en fait à la Saint-Valentin et ils ont expliqué aux jeunes garçons et ils leur ont dit vous voulez draguer, vous voulez avoir des femmes ou autres ou des hommes, il faudra avoir un bon taux de testostérone puisque en ayant un bon taux de testostérone, on arrive à produire des phéromones qui vont capter l'attention de l'autre individu. Donc vous allez attirer les femmes, les femelles au niveau bien sûr physiologique de manière naturelle. Donc pour draguer et pour avoir, pour attirer son âme sœur, il faudrait avoir un bon taux de testostérone ce qui va créer des phéromones et laisser des traces en fait ce qui va en fait nous attirer. En fait, lorsque vous êtes attiré par un homme ou une femme, vous êtes attiré plutôt par ce qu'il dégage et non pas forcément par son physique. Vous ressentez, vous essayez de ressentir ce qu'il ressent et c'est dans cette manière que vous êtes attiré par lui. Donc l'homme alpha n'avait pas besoin des réseaux sociaux pour séduire. Il avait tous les armes nécessaires au niveau physiologique et psychologique pour attirer son âme sœur. Est-ce que l'homme alpha a sa place dans la société ? Alors c'est une très très bonne question qu'on avait posée. Hélas, l'homme moderne n'est pas en adéquation avec l'homme alpha et l'homme alpha ne peut pas vivre dans cet homme moderne. On a remarqué par exemple dans une étude de Current Anthropology que la période au cours de laquelle le monde a connu son épanouissement était dans un contexte où le visage de l'homme était avec un visage plus court et plus arrondi, avec une arête sourcilière moins prononcée. C'est-à-dire que là où l'homme alpha ou le monde moderne le monde a survécu et a eu son apogée au niveau peut-être économie, sociale, etc. C'est lorsque l'homme avait un visage arrondi, oestrogénique, lorsque son visage ressemblait à celui d'une femme. C'est une très belle étude que je vous mettrai en bas sur YouTube. Il disait « La clé de notre succès réside dans notre capacité à coopérer, à nous entendre et à prendre les uns des autres. Cette hypothèse ne peut se valider seulement si dans un contexte de tempérament. » C'est-à-dire que l'homme alpha doit se tempérer mais hélas c'est impossible. Il peut et il doit se tempérer mais parfois c'est plus difficile que son subconscient. Et là, vous avez en fait c'est un article que je vais publier avec le médecin cardiologue qui aura une partie gratuite et une partie payante et vous avez les deux crânes un crâne de l'homme moderne et un crâne de l'homme alpha l'homme sapiens par excellence l'homme ancien et vous avez les deux crânes et les mâchoires qui sont différentes parce qu'en fait l'homme alpha n'a pas la même articulation que l'homme moderne. Il faut mettre entre parenthèses aussi qu'un homme riche en testostérone est aussi un homme qui est protecteur de sa famille et de son foyer c'est-à-dire qu'il ne va pas hésiter à travailler il ne va pas hésiter à se lever tôt il ne va pas hésiter à souffrir pour sa famille donc c'est un homme qui a confiance en lui et qui sait ce qu'il doit faire pour survivre. A l'heure actuelle on a beaucoup de personnes qui sont dépressives mais parce qu'en fait on a juste une simple diminution de la testostérone. Si on leur donnait de la testostérone on aurait des marqueurs de dépression qui auraient diminué et c'est là où ça a été expliqué dans beaucoup d'études. Est-ce qu'une mauvaise alimentation une mauvaise hydratation ou une eau contaminée en environnement moderne fait disparaître l'homme alpha ? Il est tout à fait évident que l'homme alpha va disparaître de toute façon à cause des métaux lourds à cause des plastiques dans les eaux de bouteilles comme je l'avais expliqué. Avec des métabolites on a expliqué par exemple qu'un métabolite la DDE crée une réduction par exemple de cortisol donc l'hormone anti-stress avec une action toxique cytosolique cytospécifique sur l'axe hypothalamo-hypophysère. C'est-à-dire que vous avez une atteinte en fait des glandes surrénales et au niveau androgénique à cause d'un simple métabolite un simple pesticide ce sont des études qui ont été vues. les pesticides s'accompagnent aussi d'une perturbation du métabolisme glucidique et notamment d'un taux élevé de glycogène hépatique. On a remarqué aussi des associations que la consommation de sucre, de pain, de produits transformés, de glucose notamment réduit les taux de testostérone. On a remarqué dans beaucoup d'études en tout cas que le sucre était incriminé. Tous les médecins anti-âge que ce soit le docteur Ertog, Mercola, etc. explique que le sucre diminue les hormones androgéniques. On a une diminution par exemple des testostérones libres et totales chez l'homme après consommation de glucose, après de boissons sucrées aussi. On a lors de la consommation de boissons sucrées des taux inversement associés à la motilité des spermatozoïdes, à la motilité des spermatozoïdes qui étant aussi plus faibles chez l'homme consommant des boissons sucrées que chez l'homme consommant une alimentation équilibrée. Et on a retrouvé des taux inverses de testostérone avec une alimentation faible en oméga-3, en antioxydants, en vitamines, etc. Il faut comprendre à l'heure actuelle que, et j'en finirai avec cette vidéo, que l'homme alpha de toute façon est en voie de disparition au niveau physiologique. C'est-à-dire que que ce soit les six causes que je vous ai évoquées au niveau sensibilité, disparition, cellules moins dynamiques, etc. on perd des cellules de laïdique sécrétrices de testostérone tous les 5 à 10 minutes. Donc, comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'homme alpha perd quasi 350 de cellules de laïdique par jour, ce qui est énorme. Ça veut dire que lorsque vous aurez fini cette vidéo, vous aurez perdu quasi 7 à 8 cellules sécrétrices de testostérone. Il y a aussi le monde moderne qui est contre l'homme alpha puisqu'il relève sa facette d'homo economicus et qui est donc déséquilibré dans ses facettes. Donc, on a trop de finances. L'homme ne répond qu'au calcul alors que l'homme ne devrait pas répondre qu'au calcul. Il devrait écouter ses sensations et aussi parfois son plaisir et parfois retrouver un peu l'homo démence. Mais c'est tout à fait normal s'il est contrôlé. Et c'est là où la problématique est qu'il faut être contrôlé. c'est l'autocontrôle qui manque dans ce monde moderne. On a aussi donc du coup ce monde moderne qui ne veut pas de l'homme alpha qui prend des décisions qui est audacieux courageux, etc. Parce que ça ne sert à rien. Parce qu'à l'heure actuelle comme on vous l'a expliqué il faut être tempéré il faut vivre avec hélas le milieu. Donc il faut éviter les problèmes. Et l'homme alpha à l'heure actuelle si tous les hommes étaient vraiment avaient une très bonne concentration en testostérone on aurait hélas des guerres comme on a eu auparavant. On a aussi l'homme alpha qui disparaît parce que on le voit on peut le voir même ce qui est une cause on a une disparition on a surtout une diminution de concentration de testostérone chez les jeunes âgés donc de 20 ans j'ai expliqué dans l'étude que c'était 30 ans mais maintenant on arrive à des taux de testostérone très faibles chez le jeune de 20 ans de 18-20 ans ce qui fait qu'en fait il ne va pas tenir jusqu'à 40-45 ans vous vous rendez compte que la multiplication de l'apparition des cancers ou les risques l'augmentation des risques de maladies cardiovasculaires augmente parce qu'en fait on n'a pas les armes nécessaires pour continuer à vivre et on se retrouve bien sûr avec des maladies auto-immunes ou des cancers qui arrivent mais comme je vous expliquais l'homme dans sa plus grande splendeur va mettre en place la manière artificielle et donc du coup on va survivre mais on survit en mauvaise santé donc on voit bien que l'homme est en voie de disparition est-ce que l'homme à l'heure actuelle est tout à fait est-ce que l'homme alpha peut vivre dans ce monde moderne je ne pense pas je pense que l'homme de toute façon doit se tempérer ça c'est clair et net la femme alpha est aussi en voie de disparition parce qu'on en revient toujours à la même chose homo sans parler du côté viril mâle le côté femelle la femme alpha est en voie de disparition on a des femmes qui sont dépressives qui ont plus confiance en eux qui n'arrivent pas à enfanter qui les grossesses ne tiennent pas qui prennent du poids qui ont une ménopause précoce qui sont fatigués épuisés ce sont des signes de la disparition de la femme alpha est-ce qu'on peut retrouver un homme alpha bien sûr qu'on peut retrouver un homme alpha mais c'est vrai que l'homme alpha doit travailler sur lui dans ce monde moderne il est très très difficile de penser que l'homme alpha va survivre sans forcément se tempérer sans se contrôler d'une manière optimale il faut savoir qu'un chef d'entreprise par exemple ne pourra pas aller prendre des décisions de manière hâtive sans forcément se contrôler parce que sinon c'est la faillite de l'entreprise donc on voit bien que l'homme alpha est en voie de disparition mais on peut revenir en arrière mais il faudra toujours ce qu'on appelle un autocontrôle qu'on a dans ce monde moderne donc voilà pour cette vidéo et voilà pourquoi je pense que c'était utile de faire une présentation de ce cas complexe est-ce que c'est réversible ? oui mais comme je l'explique il faudra toujours tempérer et faire un autocontrôle donc je vous remercie pour cette vidéo je vous mettrai les liens d'études et un article arrivera avec le médecin cardio sur ça on aura probablement une partie gratuite et une partie payante merci à vous merci à vous merci à vous